Bras droit, je le laisse balancer. Tranquillement. Mon épaul est accroché. Elle ne part pas devant. Je suis juste en train de balancer mon bras droit. Ça va ? Mon bras droit balance. Je pense à rien d'autre. Donc, il passe bien devant moi. Ok. On a juste cette idée-là dans la tête. Et maintenant, on se fait la chose suivante. Je suis en garde avec ma jambe gauche devant. Ici. Et je fais la chose suivante. Depuis ma position zen, je relâche mon fémur gauche. Je relâche le fémur gauche. Je relâche. Je le ramène. Je relâche. Je le ramène. Je relâche. Je le ramène. En faisant ça, mon bras droit bouge. Ok. Il bouge de la même façon que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est mon bassin qui fait bouger mon bras. Ok. Parce que mon épaule, elle reste accrochée ici. On se travaille juste ça. Et lorsque vous êtes au maximum ici, vous allez me libérer de tout ça et poser le pied d'arrière. Les bras restent toujours vivants. Ça marche. Donc, si je ne fais que mon bassin, je suis là. Hop. 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 Et je pose. Pas plus que ça. Tourne. Encore. Ok. Donc, c'est une grosse différence entre faire ça et faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas mon pied qui bouge. Ce n'est pas mon pied. C'est mon bassin. Et mon pied suit. Mon bassin. Et mon pied suit. Et je mélange ce mouvement-là avec mon mouvement de bras. Donc, je suis tranquillement ici. Hop. 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 Et je reviens. Lâchez. Le bras tourne. Et je reviens. Lâchez. Le bras bouge. Et je reviens. Le bras bouge. Et je reviens. Le bras bouge. Et reviens. Hop. Hop. Mais d'abord, hop. 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 Sentez-le, ce mouvement. C'est fondamental. Hop. Le corps est en mouvement constant. Donc, il n'y a pas de crispation. Hop. Lâchez. Bloque. Lâchez. Bloque. Ça va ? Ok. On reste là-dessus. Cette fois-ci, mon bras. Je suis ici en ikonachi. Mon bras. Je vais faire un mouvement plus ample. Et je laisse tourner. Hop. Ça va ? Tranquillement, il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Et bien sûr, ce n'est pas mon bras qui fait le mouvement. C'est mon dos qui fait le travail. Mon bras, il ne fait rien du tout. Pouf. Pouf. Je fais tourner et je l'arrête ici. Je fais tourner et j'arrête ici. Je relâche. Je fais tourner et j'arrête ici. Lâche. 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 Pouf. Je relâche. Ce n'est pas bloqué. Juste, j'arrête mon mouvement. J'arrête le mouvement. Pouf. J'arrête le mouvement, mais je continue à souper. Donc, je suis encore en mouvement constant dedans. Pouf. 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 Et on reprend notre mouvement avec le déplacement. Et on va se rajouter ça. On se fait le déplacement de corps avec les jambes. Et en même temps, on va rajouter ce mouvement de bras. Donc, on est tranquillement en position de garde ici. Un. Deux. Et ça tourne. OK. Bras devant. Le corps. Le bras a commencé. Je le laisse tomber. Et ça bouge. Et parce que mon bassin est encore là. Hop. Un léger coup de bassin. Et ça revient pour frapper le bras. En tête souillée. Tranquillement. Un. Dessus. Encore une fois. Lâche. Bloque. Et dessus. Oups. Hop. Lâchez. Lâche. Ça tourne. Deux. Là, c'est du formel. Hop. Hop. Là, c'est mon kata. Hop. 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 Ça lâche. Ça peut lâcher. Sauf que là, je ne veux pas le lâcher. Je garde un petit. Ça va ? Parfait. On continue là-dessus. Et on va se rajouter un autre bras. Donc, mon bras gauche, cette fois-ci. Mon bras gauche, il va faire ce mouvement-là. Il part du haut, il part du haut, et il tombe. Il part de là, 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 et il tombe. Au moment où il tombe, vous lui faites faire, s'il vous plaît, en fermant le point, une supination. Ça marche ? Juste ces mouvements, dans un sens, et l'autre mouvement, dans ce sens. Donc, je suis en train de faire deux mouvements ici, tranquille. J'en fais un par là, et au moment où j'en fais un par là, j'en fais un autre par là. Hop, 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 hop. Ça roule ? OK. On se rajoute ça dans le déplacement de jambes. Et on est tranquille ici. Ça nous fait un, deux, trois. Et mon bras, il vient monter. Et je reprends la position tranquillement. Un, deux. J'imagine que mon bras était ici. Comme tout à l'heure. Il se ferme. Et l'autre continue à tomber. Et ça monte. Et on reprend la position. OK. Encore une fois, c'est ni le renzoku, ni le kata. C'est juste l'exercice préparatoire. C'est juste pour sentir les choses. On laisse tomber. On laisse tomber. Là, je suis déjà en train de reculer. Je suis en train de reculer, donc mon bras est déjà en train de bouger. Les deux bras sont en train de bouger. Un. Et mon bras se relâche. Trois. Ça va ? Et on revient tranquillement. On joue à ça tout doucement. Un, deux, trois. Vous amusez à faire ce mouvement. Faites-le plusieurs fois. Ne vous arrêtez pas dans le mouvement. Et essayez au fur et à mesure de libérer votre bassin. Et de voir ce que le bassin fait quand les bras bougent. D'accord ? Pour qu'on arrive à une situation où ça va être le bassin qui va faire bouger les bras. Donc, amusez-vous à votre rythme. De manière à sentir qu'au fur et à mesure, c'est que votre bassin qui va faire un mouvement. Que mon bassin qui va faire un mouvement. Lui qui va bouger. Et parce que lui va bouger, mes bras vont bouger. Un. Deux. Et ça bouge. Trois. Et je reviens. On est bien en garde. Corps qui bouge. Un. Ça bouge. Ça bouge. Et on revient. Hop. 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 Et on revient. On est bien en garde. Hop. 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 On est bien en garde. Donc, jouez à ça. Amusez-vous une, deux minutes à faire ce mouvement. Et essayez de le faire sans vous arrêter. On ne s'arrête pas. Et on va faire à mesure le bassin qui fait le travail. Au fur et à mesure, on va faire le bassin qui fait le travail. ça marche, donc il n'y a rien dans les bras, c'est complètement décontracté, juste votre bassin qui me couche, c'est ok ? Bien, on a senti un peu le mouvement, on se rapproche, si vous voulez bien, du Renzo Koo, basique, au lieu de venir descendre mon bras ici, je vais simplement penser, au lieu que mon bras tourne, comme on a fait là, au lieu de faire ça, je vais imaginer que ma main ne descend pas sous mon coude, ok ? Donc mon coude fait le même mouvement, mon coude fait le même mouvement, ok ? Mon coude fait un demi-cercle ici, sauf que ma main ne descend pas. Ça va ? Oui, j'ai l'air con, je sais, mais... Ok ? Juste là, juste là, et pareil, le coude se libère, hop, et 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 le coude se libère, boum, 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 ça marche, mais n'oubliez pas cette tension de rotation du coude, c'est fondamental. Donc, on fait cette chose-là, mais on se rajoute les mouvements qu'on a fait auparavant. Ça veut dire qu'on va être ici, jambe gauche devant tranquillement, je suis en garde, je relâche, mon coude n'a pas bougé, léger mouvement ici, tête souille, je reste en garde, et là, mon bassin va se relâcher, je referme le bassin, et au moment où mon bras tombe, ici, l'autre monte, tombe, boum, tombe, boum, tombe, boum, tombe, boum, lâche, lâche, boum, lâche, boum, ça marche ? Donc, on est bien en train de jouer comme ça, avec ces jeux d'équilibre dans le corps, de balancer, et toujours le centre qui va travailler ici. On y va tout doucement, on est ici, ça me fait un, deux, trois, et je reste avec ma main. Un, deux, trois, et je reste. Chacun son rythme, amusez-vous, un, deux, trois, et j'en garde. Un, deux, trois, et je remets. Corps qui bouge. Un, deux, trois, et je remets. Un, deux, trois, et je remets. Quand vous sentez cette petite chose, on rajoute un peu d'intention. L'intention, c'est la suivante. Ici, là, j'ai un tsuki qui arrive. OK ? Tsuki qui arrive avec le bras droit qui me frappe. Le bras droit qui me frappe ici. Le bras droit arrive ici. Je suis juste là. absorption du bras avec le corps. Mon bras ici va glisser contre le tsuki qui arrive. Je ne force pas sur le tsuki. Je laisse glisser. Je l'accompagne et tout de suite, je pars sur la tête. Donc, tetsuille sur la tête. J'écrase la tête ici. Une fois que j'ai fait ce travail, j'ai la main sur la tête. Je rentre. Ura tsuki. Toujours avec mon bassin qui va travailler. Je rentre. Ura tsuki. glotte. Ça marche. Donc, on le pense comme ça maintenant. Il y a un attaquant devant. Il fait son tsuki. Je bloque le tsuki. Je frappe sur la tête. J'engage directement dans la glotte. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Regardez bien les mouvements du bassin. C'est exactement ce qu'on a fait au début du cours. Libérez. Montez. Et je libère dans l'autre sens. Hop. Mon bassin, il est presque trois quarts de ce côté-là. Ça marche. Je ne suis pas directement ici. Je suis ici, mais après, je le laisse libérer encore. Parce que je vais tourner après dans l'autre sens. Et je reviens tranquillement. Dernière fois, ce mouvement. 1, 2, c'est que mon bassin qui bouge. 3, ça marche. On est là, ici, tranquillement. Une fois que je suis là, je relibère mon bassin de l'autre côté et mon corps suit. Et on reprend le mouvement. On repart depuis le début. Un tzuki arrive. Je prends le tzuki absorbé intérieur. Je glisse contre lui. Mon bras monte sur la tête. Je tourne le bassin. Ici, j'ai frappé. Mon bassin continue à tourner. Parce qu'il continue à tourner, le corps recule. Mon bras, ici, bloque encore un tzuki qui arrive de ce côté-là. Donc, un tzuki qui arrive à gauche. de la même façon que le premier. Je repasse sur la tête et je relibère mon bassin pour venir avec mes deux bras ensemble venir frapper. Donc, un bras descend, l'autre monte. Un. Un. En version karaté. Ça va ? Mais c'est la même tranquillité. OK ? On se fait cet enchaînement si vous voulez bien. C'est parti. Gauche devant. Un. Deux. Trois. On relâche le bassin. Le bras reste ici pour rebloquer. Quatre. On enchaîne. Le bassin a bien tourné. On reste avec la main bien en garde ici. Ça va être très important pour la suite. Et on reprend le mouvement. OK ? À votre rythme. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et tout le temps, ce mouvement de corps, tranquillement. On ne pense pas aux bras. Corps. Parme le corps. Parme le corps. Parme le corps. Quand je dis le corps, c'est mon bassin. Mon bassin, mon fémur. Doucement. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on reprend. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on reprend. Gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et on reprend. Et on reprend. Trois. Quatre. Cinq. Et on reprend. Pam, pam, pam. Vite. Une. Cinq. Cinq. Hop. Hop. Et on reprend. N'oubliez pas, là on fait très formel, mais dans le renzoku, on peut bouger, on peut se décaler en plus. Ça va dépendre de l'attaque de l'autre. A priori, dans le principe, c'est que le partenaire attaquerait là-dessus. Il attaque ici, il fait Tzuki, Tzuki. Il s'arrête là. OK. Il fait juste ça. Ça marche. Enfin, il fait juste ça pour l'attaque, parce qu'il va faire des contres aussi, mais ça on verra plus tard. Donc, pensez un Tzuki, un deuxième Tzuki. Donc, premier mouvement, je bloque le premier Tzuki. Boum. Deuxième mouvement, là. je bloque le deuxième Tzuki. Et je termine. Ça roule. Encore une fois. Hop. 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 C'est OK ? Amusez-vous une petite minute à le faire tout seul, tranquillement. On pense en pleinement au bassin. OK. 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 Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est qu'il fait Tzuki, un, deux, et qu'il reste sur place. Tel que Sensei l'a programmé, l'attaquant reste sur place ici. Mais rien n'empêcherait l'attaquant de travailler un, et de réavancer. D'accord ? Ça veut dire que moi, je dois être prêt dans mon travail quand je suis le défenseur, entre guillemets, à bien imaginer le premier, il n'y a pas de problème, il joue le jeu, j'ai contré. Mais si là, il me fait une réavancée de cœur, il faut que je puisse moi bouger pour revenir dessus. Donc, n'oubliez jamais, vous êtes en capacité de bouger tout le temps. Ce qui veut dire que je ne suis pas bloqué dans mon déplacement. Je ne suis pas ici avec un, deux, trois. Une fois que je suis là, bloqué ici. Non, je peux bouger là, je peux aussi continuer un mouvement plus grand et bouger. Ok ? Donc, pensez toujours à ça. Une fois que je suis stabilisé, là, je peux me poser, pas de problème, mais je peux continuer avec mon mouvement de bassin à aller plus loin. On est qu'au, on est qu'au comme vous le sentez. Donc, pensez tout le temps à cette notion-là. On est tout le temps en possibilité de mouvement. Ça va ? Parfait. On se poursuit la fin de ce petit mouvement, tranquillement. L'attaquant, je répète, les attaques qu'il fait, c'est Oitsuki Chudan. Oitsuki Chudan. Il va poursuivre par Oitsuki Chudan. Ok ? Il va me faire un, deux, trois. Si je fais formel, pam, pam, pam. Ça va ? Tranquille. Donc, ce dernier blocage, ce dernier coup de poing, pardon, on ne l'a pas bloqué encore. Donc, on va s'amuser à le bloquer. On est ici, on visualise bien le partenaire. Il nous fait un premier Tsuki qui arrive ici, Chudan. Ce premier Tsuki, quand il est proche de moi, je ne vais pas le chercher, je ne vais pas le prendre devant. J'attends, j'attends, j'attends. Il arrive près de moi, mon corps l'absorbe. Là, je suis sur lui. Je n'ai pas eu besoin de faire plus. Là, je suis sur lui. Et là, je travaille. Normalement, il bloque. Et là, il va bloquer aussi. Je reste en garde. Toujours. Le deuxième Tsuki arrive. Pareil, je laisse faire. Je passe. Je passe. Le troisième Tsuki arrive ici et, miracle, j'ai ma main qui est là. Donc, ma main va venir tourner, tourner. Et le Tsuki, ici, il va venir être poussé. Au moment où je pousse le Tsuki, je passe dessus, je change et je balai. Donc, reprenons. On pense au premier Tsuki. Premier Tsuki, 1, 2, 3. Deuxième Tsuki. 1, 2, 3. Troisième Tsuki. 1, 2. Et on va aller. Bon. Oui. Ah non, pardon, je croyais qu'on me parlait. Désolé. Petite fois. Je vais avancer un peu. Donc. Tranquille, ici. Ça bouge. Tout le corps bouge. Le premier Tsuki. Le corps bouge. On finit dans la gueule. Le bras reste. Deuxième Tsuki. Tête. Gueule. Ma garde est ici. J'absorbe. Je passe. Là, ma main est sur sa tête. Voilà. Ici. Et ma jambe. Balaye. Ok. On se l'essaye. Vous faites ces trois choses, ces trois blocages, sans vous arrêter. Il n'y a jamais, 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 jamais d'arrêt pour le moment. Pas la peine d'aller vite, mais on ne s'arrête pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vous n'arrêtez pas, mais quand vous frappez, quand vous bloquez, vous sentez. Vous êtes en train de frapper ou de bloquer. Donc, le corps ne se bloque pas, mais votre intention est plus marquée. Il y a un peu plus d'intention. Là, j'ai une intention, ici. Parce que je bloque. Enfin, je bloque, j'absorbe. Mais, je ne tape pas. Je laisse faire. Un. Et parce que je suis là, je repars. j'ai encore mon intention de venir frapper. Donc ça, on peut l'avoir, mais ça ne s'arrête pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça ne s'arrête pas. Et tout le temps, de la force dans le corps, dans le ventre, tranquillement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et ça. L'intention, elle est là. intention, je frappe, j'ai de l'intention, je frappe, j'ai de l'intention, je bloque intention, frappe intention, intention, intention. Donc, il y a un rythme, mais, il n'y a pas d'âme. Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, Ça roule. ça roule.